bonjour les jeunes bonjour à tous aujourd'hui je vous propose de faire une recette de pâtisserie puisqu'on est vendredi et on va faire une tarte amandine poire chocolat donc vous n'êtes pas obligés de mettre le chocolat c'est facultatif mais vous l'aurez compris j'aime beaucoup le chocolat donc pour ça il va falloir aller chercher donc les ingrédients dans vos placards ou dans votre frigo donc ils sont tous sur la liste ici donc il faut des poires donc moi j'avais que des poires en boîte si vous avez des poires fraîches c'est encore mieux des pépites de chocolat ou du chocolat de la pâte feuilletée des amandes en poudre du sucre du beurre et des oeufs pour les jeunes de l'atelier cuisine notamment et aussi pour les autres vous pouvez essayer de faire le grammage par vous même donc pour les poires si vous avez trois grandes poires vous les coupez en quatre si vous avez que des poires comme moi en boîte vous en mettez un peu plus que trois parce qu'elles sont petites et voulaient couper comme ça 100 g de pépites de chocolat la pâte feuilletée donc là il faut aussi faire le grammage donc 125 g de poudre d'amandes 125 g de sucre 100 g de beurre mou et deux oeufs on va pouvoir commencer déjà dans un premier temps on va dérouler la pâte donc il nous faut un moule à tarte c'est une recette qu'on a déjà fait à l'IME que vous avez apprécié donc c'est on met dans le moule voilà on fait bien attention à bien coller sur les bords du moule pour pas que l'intérieur puisse glisser au fond du plat et on pique n'oubliez pas de d'allumer votre four à 220 degrés donc vous pouvez mettre si vous prenez des poires en boîte comme moi pensez à bien les égoutter parce qu'elles vont rendre un petit peu de jus et donc à sinon pour la tarte ce sera pas terrible s'il y a du jus donc on les met à égoutter pendant le temps qu'on va préparer donc on prend un saladier et on va mélanger notre beurre avec la poudre d'amandes on va casser nos oeufs dans un petit bol à part parce qu'on va devoir donc les battre avant d'ajouter à la préparation donc vous pouvez prendre la fourchette pour les battre les battre c'est juste pouvoir casser le jaune avec le blanc et faire comme une petite omelette donc une fois que les oeufs sont battus on les rajoute à notre préparation hop je reprends mon plat à tarte et là alors pour ceux qui sont très fans de chocolat comme moi vous pouvez rajouter donc les pépites de chocolat ou du chocolat fondu si vous avez qu'une tablette de chocolat vous mettez à fondre un petit peu le chocolat et puis comme ça vous n'avez bien le fond de la tarte si vous n'avez pas de chocolat vous pouvez tout à fait la faire sans ça fera une amandine aux poires ce qui est très bien voilà donc le chocolat est mis on va ajouter notre crème d'amandes vous allez pouvoir maintenant disposer vos poires donc on les pose dessus on les enfonce un petit peu sur la pâte voilà vous allez pouvoir mettre dans votre four quand il est chaud donc à 220 degrés pendant 30 minutes voilà la tarte est prête je l'ai sorti un petit peu plus tôt du four parce que du coup elle était déjà bien doré donc à vous de voir quand elle est dorée vous la sortez donc n'oubliez pas de faire la vaisselle c'est important d'aider vos parents pour la faire tout seul même parce que ça fait partie du travail et de l'activité c'est très important voyez moi j'ai encore un petit peu travail bon appétit régalez vous bien et à bientôt ça c'est helpful bon appétit légère encore un petit peu知ux tout à tout deux their